Voilà, on a enfin eu toute l'armure Yiga, elle est vraiment très très belle. Salut à tous, c'est Axul, aujourd'hui je vais vous montrer comment gagner l'armure Yiga dans Zelda Teoteka. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner et lâcher un gros pouce bleu, ça m'aide plus que vous le croyez. Et sans perdre plus de temps, passons à la vidéo. Pour aller chercher notre première partie d'armure, on va se diriger à Akala directement et on va aller retrouver des anciens pédiments qu'il y avait dans Breath of the Wild, vous allez très vite comprendre. L'endroit se situe exactement en haut à droite de la map et nous allons partir au laboratoire qui était dans Zelda Breath of the Wild. Ok, c'est bon, je me suis téléporté au sanctuaire le plus proche du labo et comme vous le voyez, il y a beaucoup d'éclairs. Je vais vous donner une petite astuce pour que vous ayez beaucoup moins de chance que les foudres vous touchent, comme ça vous pourrez rester en vie. Car oui, les foudres quand ça vous touche, vous mourrez. Si vous équipez un bouclier, un arc ou une épée en verre, vous attirez la foudre, car le fer attire la foudre, donc n'équipez rien qui est en fer et mettez que des trucs en bois ou des trucs du sort, quoi. Bref, on est bientôt arrivé au laboratoire qui est tout en haut comme vous pouvez le voir. Quand vous arrivez au laboratoire, vous allez constater des symboles de Yiga sur lui directement, donc on est sûr que le laboratoire appartient à des Yiga. Ok, maintenant nous allons partir rentrer dans le laboratoire. Qui sait encore ? Mais... Hé ! C'est lui ! C'est Ling ! Ling nous attaque ! Alerte ! Alerte ! On dirait qu'ils n'ont pas trop aimé ma présence. Ok, fight ! Une fois déparassé d'eux, entrez dans le labo. Vous trouverez un homme avec à côté de lui notre fameuse tenue Yiga. Vous devriez lui parler, mais ça sert un peu à rien de lire ce qu'il dit. En gros, c'est un homme qui a été forcé par les Yiga pour leur coudre des tenues et pour l'avoir sauvé, il te donnera comme récompense la tenue Yiga qu'il vient de faire. Voilà les gars, on a enfin eu la première partie de la tenue et grâce à moi, tu sais où la retrouver. On dit merci qui ? Thème à la tenue, elle est vraiment très très bien puisqu'elle donne Gambus de la discrétie en plus, ce qui est vraiment bien si vous attaquez des ennemis ou si vous voulez attraper un cheval. Dans le labo, vous allez également trouver une carte sur le mur et en fait, cette carte, elle vous montre aussi les emplacements des deux autres parties de la tenue, car oui, toute la tenue n'est pas dans le labo. Regardez en dessous du château d'Yrule, on peut constater un bâtiment avec le symbole des Yiga dessus et en fait, c'est une vieille maison qui se trouve au plateau du prélude. Ok, voici le château d'Yrule et notre destination est en dessous. L'endroit se situe quelque part ici, dans ses alentours là, ici exactement, regardez, voilà ici, je vais mettre une valise pour mieux me reprendre. Maintenant, on va se téléporter à la tour ou à un sanctuaire qui est proche, mais moi je préfère partir à la tour, mais sinon c'est comme vous voulez. Une fois arrivé, vous allez vous propulser en utilisant le propulseur de la tour. Quand vous serez dans les airs, vous devez avoir assez d'endurance pour arriver rapidement, sinon ça prendra un peu plus de temps, mais c'est pas grave. Après être arrivé, vous allez trouver cette maison entourée de piques, donc vous devriez monter sur cette pente et sauter et utiliser la parabole pour passer les piques. Maintenant, vous pouvez rentrer dans la maison. Je peux savoir qu'il vient me déranger à une heure pareille, mais c'est Link, hé, attaquons-le ! Et ouais les gars, comme avant, on devra attaquer des Yigas pour pouvoir entrer dans le bâtiment. Quand vous les aurez tués, vous pourriez enfin rentrer. Comme la dernière fois, vous trouverez un homme qui a aussi été forcé par des Yigas à leur coudre des tenues. Enfin, les gars, on a eu le masque Yigas. Il nous reste plus qu'une dernière partie. Quand vous aurez fini votre discussion, vous allez voir sur le mur la même carte qu'au labo, et vous pourrez constater le symbole Yigas au-dessus du château d'Iron. Cette fois, l'endroit ne sera pas dans une maison, et le lieu sera un peu particulier, et je vous propose qu'on le découvre ensemble. J'ai mis une balise à l'endroit précis, c'est ici, voilà, ici précisément, et je vais me téléporter au sanctuaire le plus proche. Quand vous serez arrivé, vous allez être devant une grotte dans laquelle les Yigas s'y trouvent. Ensuite, vous allez trouver deux Yigas en train de faire la garde, et vous devriez les combattre. Ok, fight ! Quand vous les aurez tués, vous trouverez sur le sol, comme une dizaine de blocs, et vous utiliserez le pouvoir d'infiltration pour traverser le plafond. Une fois en haut, vous trouverez une femme en train de coudre des tenues pour les Yigas, car elle a été forcée. Elle vous donnera le collant Yigas, et on a enfin complété toute la tenue Yigas, les amis. Voilà, on a enfin eu toute l'armure Yigas. Elle est vraiment très très belle. C'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner et lâcher un gros pouce bleu si la vidéo t'a plu. Ça me fera extrêmement plaisir. Une tonne de vidéos arrivent sur cette chaîne, et je vous dis ciao !